Le typhon numéro 21, dénommé Jebi, est considéré comme le plus puissant depuis 25 ans à frapper le Japon mardi 4 septembre. Les images qui circulent sur le net rapportant cette catastrophe sont impressionnantes. Le typhon a touché la préfecture de Tukushima sur l'île de Shikoku avant de remonter vers le nord où la région d'Osaka était particulièrement touchée. Interviewé par France 2, Ludovic Helm, un Français installé à Osaka, raconte « C'est impressionnant parce qu'on entend les sirènes des pompiers qui vont un peu à droite et à gauche. Nous, on n'a plus d'eau. » Des conseils de prudence ont été indiqués sur le site de l'ambassade de France à Tokyo. Les Français qui seraient amenés à se déplacer dans cette zone sont invités à se tenir informés et suivre les recommandations des autorités locales. Il convient notamment d'accorder une attention particulière au risque de houle, de bourrasques, de glissements de terrain et d'inondations. À l'heure actuelle, le bilan est de 10 morts et de plus de 300 blessés. Et pour le moment, la presse ne rapporte pas de victimes françaises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada